... 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 Bonjour à toutes et à tous. Je commencerai d'abord par formuler des prières. Pour que Dieu puisse nous épargner de ce fléau qui touche pratiquement tous les pays du monde. Et je prie également pour que ceux qui sont déjà contaminés puissent recouvrir leur santé. Et je prie pour le repos éternel des âmes de ceux qui sont déjà morts de ce fléau. Alors, cette vidéo, je ne vais pas revenir sur les méthodes de prévention que les autorités compétentes ont déjà édictées. Ça passe pratiquement partout. Je voudrais juste attirer l'attention du monde entier sur la vulnérabilité de l'être humain que nous sommes. Alors, parce que hier, nous avons remarqué que les pays les plus puissants ont cité parmi ces pays les États-Unis, avec leur système de défense, avec leurs armes de destruction massive, avec leur arsenal nucléaire. On cité également la Russie, avec leur système antimissile S-400, avec leur système antimissile S-500. On cité également la percée de l'armée chinoise, avec leur capacité à détruire les missiles de longue portée, avec leur capacité même à détruire des satellites sur orbite. Notre préoccupation était d'empêcher peut-être à un pays comme l'Iran d'avoir une arme nucléaire, à un pays comme la Corée du Nord d'avoir une arme nucléaire, parce que l'arme nucléaire était considérée comme une garantie pour la stabilité, pour la sécurité de ces pays-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui désoe tous ces systèmes de défense ? Sans oublier les milliers de milliards de dollars qui sont dépensés pour entretenir ces systèmes de défense. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de respirer correctement, de voquer à nos occupations, si c'est un virus qui n'est même pas visible à l'UNU et qui fait des ravages aujourd'hui dans le monde ? L'être humain, nous devrons nous remettre en cause, parce que ça ne commence pas aujourd'hui, ça ne commence pas à partir d'aujourd'hui, ça ne commence pas avec ce virus. Nous avons eu des avontissements dans le passé, chronologiquement. Ça avait commencé par l'immigration clandestine, où nos frères périssaient par milliers dans l'océan Atlantique ou dans la Méditerranée. Nous étions pratiquement insensibles. Tout ce que ces personnes cherchaient, c'est une vie meilleure. Mais ils étaient rejetés, considérés comme des personnes non gratas. Parfois même, leurs bateaux étaient interdits d'accostiller. Parce que tout simplement, ils ne sont considérés comme des personnes non gratas dans ces pays-là. Aujourd'hui, c'est le chemin inverse. Ce sont ces mêmes Européens qui sont des personnes non gratas dans nos pays africains, car considérés comme des personnes pouvant nous contaminer, pouvant nous transmettre ce virus qui fait des ravages dans le monde. Alors aujourd'hui, nous devons tous nous remettre en cause. Qu'est-ce qui est plus bon ? Être auprès de sa famille ? Comme ces émigrants, entre guillemets, clandestins, ou ces émigrés réguliers sont atteints, essaient de le faire actuellement ? Ou continuent à marcher, à courir vers cette recherche ? Aujourd'hui, après cela, nous avons eu l'incendie de la forêt amazonienne, qui a tué des milliers d'animaux, des millions d'animaux. Nous étions pratiquement insensibles, croyant que nous sommes éparés, croyant que nous ne sommes pas vulnérables. Ils étaient peu à défendre ces animaux-là. Après la forêt amazonienne, il y avait eu les feux en Australie, où les animaux, on les comptait par milliards. Des milliards d'espèces vivantes, périssées, alors que nous étions pratiquement insensibles. En tout cas, pas à ma connaissance. Aucun milliard de dollars n'a été mobilisé au plan international pour faire face à cette situation. car tout ce qui compte, c'est nous-mêmes. Alors, la planète a besoin de respirer. La planète a besoin de se remettre en cause, puisque nous, nous ne nous remettons pas en cause. Je disais à Toru a raison, à un ami, que le plus grand virus que la planète a connu, c'est l'être humain. Parce que nous ne soucions pas du reste. Nous soucions tout ce qui nous intéresse, c'est notre propre personne. Entre humains, c'est seulement l'humain qui nous intéresse. Entre nous-mêmes, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Allez dans les hôpitaux, vous le verrez. L'abandon de l'Etat-providence a donné naissance à l'Etat libéral, où c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Rendez-vous au niveau des hôpitaux. Peuves, vous ne pourrez pas vous soigner. Aucune clinique ne vous acceptera tant que vous n'avez pas de quoi payer. Alors qu'au même moment, ces riches qui ont la capacité de se soigner, moi-même fonctionnaire, quand je me rends auprès des hôpitaux publics, j'ai la possibilité de ne payer que les 1 cinquième de mes frais de santé. Alors que le parent pauvre qui est au fin fond du Fouda, qui n'a rien demandé, ce parent pauvre ne peut pas se soigner. Ou sinon, s'il est là, il paiera 100% de ses frais de hospitalisation ou de ses frais de santé. Nous croyons, nous vivons dans cet injustice, jour et nuit. Chaque exemple pris, nous verrons beaucoup d'insistices. Sur le plan de l'éducation, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous tous nous rendons compte que l'éducation est presque privatisée. Tu as les moyens de te faire une bonne formation, tu ferais une bonne formation. Tu n'as pas les moyens, tu resteras toujours derrière. Avec quelle persévérance, avec quelle égalité, ce monde est en train. C'est difficile de parler de tous ces mots qui attaquent aujourd'hui la planète. Et je crois que c'est le moment que nous nous mettions en cause. Que nous nous posons les vraies questions. Qu'est-ce qui devrait être notre priorité ? Qu'est-ce qui devrait vraiment être notre priorité ? Est-ce vivre avec nos familles ? Est-ce être en bonne santé ? Est-ce être en harmonie avec la nature ? Ou est-ce être, ou est-ce continuer avec ce système libéral ? Ce système capitaliste qui, rappelons-le, rappelons-le aux Odis. Un rapport que j'ai lu, 80% de la recherche de la planète est détenu par 2 000 personnes. Par 2 000 personnes les plus riches au monde. Vous imaginez ? Alors que la faim continue de tuer dans le monde. Et elle tue beaucoup plus même que le coronavirus à l'heure où nous parlons. Nous avons refusé de nous remettre en cause. Qu'est-ce qui est notre priorité ? La planète n'est pas du tout saturée. Nous ne sommes que 7 milliards d'habitants. Elle n'est pas du tout saturée. Mais seulement, c'est l'injustice qui aujourd'hui sature la planète. Alors je crois que nous devons accepter de vivre ensemble. Et là, je m'adresse à tous les pays du monde. Nous devons accepter. Ma voix va porter peut-être peu. Mais c'est la triste réalité. On survit ensemble ou on périt ensemble. Nous prions pour que nous puissions indiquer la propagation de cette maladie dans notre pays. Pour qu'enfin, demain, nous puissions repartir sur de nouvelles bases. Je vous remercie. Je vous remercie.